Bienvenue dans Spiritophrène ! Bonjour ! Nous sommes le 13 mai et c'est bientôt la cour ! Nous sommes à H-3h50. Je suis en train de finir de faire mes affaires. Je te prends, on fait un récap ensemble. Donc du coup là, tu vois que je prends bananes, j'ai fait des sandwichs, ne me tuez pas pour le film plastique, mais juste j'ai pas envie de transporter une boîte à tartines, mon GSM qui finit de charger, le truc de la GoPro qui finit de charger. J'ai sur moi, j'ai déjà ma ceinture, je suis en t-shirt avec un truc de pluie parce qu'ils nous annoncent la drache. Je suis en train de finir de me déshydrater. J'ai déjà rempli mon go-pass, comme ça je dois pas prendre de biques. J'ai toutes mes cartes. Oh putain un masque ! Je vais le mettre direct. Je suis stressée. Bon, je vous explique les gars. Il est 9h10. Je suis dit que j'allais courir un jour férié. Je n'ai qu'un seul bus pour y aller. En fait, si je rate ce bus, c'est mort parce qu'il y a ce bus qui passe à midi et qui arrive à midi 40, 30, 40, je sais pas exactement. Et le bus suivant est à 14h et ma course est à 14h. Donc, si je rate celui-là, c'est totalement mort. Donc voilà. Par tous les moyens, je dois choper ce bus. Je vais finir de remplir ma gourde. Je vais prendre qu'une gourde, je pense. 50 centilitres, ça devrait aller. Le problème, c'est que si les magasins sont fermés, je ne saurais pas prendre une bouteille d'eau pour le trajet ou quoi. Ça va être un peu chiant. Je vais voir. Je n'ai pas d'eau de bouteille. C'est vraiment chiant. Pourquoi un jour ferrie avec Chloé ? Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà, voilà, on y est. Juste en face de moi, c'est le départ. Et juste à côté, là, c'est l'arrivée. Donc là, il est 1h20. Et mon départ est à 14h. Du coup, il faut que j'attende 14h. Ok, super. Merci. Merci. C'est parti. En fait, je pense que j'ai attendu pour rien parce qu'ils étaient en train de dire qu'il n'y avait pas trop de gens et du coup, qu'on pouvait partir un peu quand on voulait en fait. Donc du coup, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous filmer un peu le paysage et tout ça. Je ne sais pas trop à quelle allure je vais courir sincèrement. J'hésite entre la faire un peu au feeling ou la courir vraiment genre en mode sérieux. Je pense que je vais y aller un peu au feeling et me faire plaisir un peu. Ça sort de l'entraînement, donc autant sortir jusqu'au bout, quoi. C'est assez grand pas de school, on se croit aux yeux, ça, là. J'ai rigolé, mais on vient de faire plus ou moins 500 mètres un kilomètre et j'ai oublié de starter ma montre, ouais. Bon, enfin, c'est pas grave parce que je n'ai pas oublié de starter la GoPro. Donc c'est cool. C'est pas très très grave, hein. Donc laissez-moi vous parler un peu de la course, tant que je suis en forme. Et donc c'est en Flandre, c'est à Tongerlo. Et Tongerlo se situe dans Westerlo, ou l'inverse, je ne sais plus exactement. On était un nombre limité toutes les demi-heures à pouvoir partir. Là, ici, je fais la 16 500, vous l'aurez compris. Euh, mais il y a aussi une... Il y a une 6 500, je pense. Et une 30... 35? 33? 32, je ne sais plus. On va passer dans un champ. Génial. Mais, punaise. Je sens que j'ai juste de manger là. Mon estomac, il fait glouglou. Terrible. 4 kilomètres, on va monter. Plus ou moins 5 en réalité, donc... Je ne sais pas trop. Donc on est bien. Alors, on vient d'avoir une petite montée. Quand j'avais regardé le parcours sur internet, il mettait qu'il y aurait 0 de dénivelé. Donc du coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des montées. Il y en a quand même 2 ou 3. Bah c'est cool hein, parce que sinon c'est un peu nul. Vous imaginez pas le pollen et les mouchettes qu'il y a ? C'est vraiment terrible. Il faut absolument que je m'achète des lunettes pour courir. J'ai eu une grosse mouche dans l'oeil droit. On est presque à 6 kilomètres à ma montre. Ça ferait plus ou moins 7. Si je l'avais démarré la tank, il reste 9. Cool. On a suivi l'eau par là. Là, on a traversé une goutte. Et on suit l'eau par là. On suit beaucoup l'eau, je trouve. C'est un petit peu long. Regarde comme c'est beau ! Le vent commence à se lever ! Bon, il ne pleut pas encore. Mais il reste genre 5 kilomètres. Donc ça va, au pire. Au pire, on ne sera pas mouillé très longtemps. Petit mot d'encouragement ! Ouais, come on ! Il reste 3 bons kilomètres. Là, le vent commence vraiment à se lever de ouf. Je commence vraiment à avoir soif. Et je commence vraiment à accélérer. Voilà. Une descente ! Un bon gluoc ! Ouais ! C'est la maison communale. Elle est trop belle ! Elle est trop belle ! Oh là là ! Ça donne trop envie d'aller boire ! La petite fontaine là ! Laisse tomber ! Je suis trop soif ! Là, les gars ! Là, c'est la toute toute fin ! Je suis venue par ici pour aller chercher le dossard. J'ai emprunté cette route, donc on y est. Ça fait 3 kilomètres que j'accélère en me disant j'arrive ! Là, il n'y a plus qu'un truc qui me motive, c'est la bouteille d'eau à l'arrivée. Laisse tomber ! Moi, je m'attends parce que c'est casse-gueule ici ! Laisse tomber ! Là, on arrive dans l'abbaye ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Jebel ! J'y a7 ! J'y a7 ! J'y hay ! J'y aéééé ! J'y aéééééé ! J'y aééé ! Elle est prête Allo Il y a de l'eau et il y a manger Génial C'est cool Regarde, on a même une petite médaille C'est une médaille et on débouche bouteille Mon masque, c'est le seul que j'ai Rendez-le moi 15,7 km ma montre Pour du 6,9 km au kilomètre Waouh, je revis, laisse tomber Bon les gars, je sais pas si vous voyez mais genre là-bas Il y a des nuages noirs Mais noirs de chez noirs J'ai pas vraiment envie De leur dire coucou Donc on va vite repartir Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre 45 minutes Le bus Franchement on adore Sous la pluie Heureusement qu'il y a des abris bus Mais c'est pas vraiment un abri vent Enfin bon J'ai acheté Une bouteille d'eau D'un litre Donc ça au moins J'ai pas soif Je peux me réhydrater Ah Il arrive dans une heure Ça y est Il est 16h30 Ça va être très long Quelle intelligence D'avoir choisi un jour férié Avec les transports en commun Mais quelle intelligence Mais ce que je suis contente C'est que D'habitude je suis une grosse merde Pour ce qui est transports en commun Et tout le bordel Et là je dois dire que c'était assez vlotte C'est bien passé Non la course en soi était bien Le parcours était cool Les gens étaient sympas Je trouve qu'au niveau de Covid proof Et tout C'était bien organisé Franchement